La séance du 11 mai de l'Académie nationale des sciences, belles-êtres et arts de Bordeaux est ouverte, ouverte pour une cérémonie exceptionnelle qui va nous permettre d'entendre un de nos plus anciens, le plus ancien membre correspondant, le professeur William Doyle. Cher professeur William Doyle, plutôt cher Bill, excellent connaisseur de la France, vous savez que les Français aiment commémorer. En 2012, nous avons fêté à juste titre les 300 ans de notre compagnie. Aujourd'hui, nous recevons et nous honorons le plus ancien membre correspondant, j'ai dit le plus ancien et non point le plus âgé. Né dans le Yorkshire, vous avez fait vos études dans la plus prestigieuse université d'Angleterre, Oxford, mais vous êtes resté sentimentalement attaché à la cité archiépiscopale de York. Votre carrière britannique, car n'oublions pas que vous êtes anglais, malgré votre patronyme irlandais très marqué, et votre prochaine double nationalité souhaitée, anglaise et irlandaise, j'ai fait une incidente sur le fait que vous étiez un ardent partisan du Remain. Eh bien, vous avez suivi une trajectoire géographique qui me paraît pleine d'enseignements et qui est en quelque sorte marquée par la prédestination. Enseignant à l'origine à l'université de York, vous avez ensuite glissé à l'université de Nottingham pour enfin aboutir à celle de Bristol. Et cette trajectoire du nord-est de l'Angleterre vers le sud-ouest illustre l'appel plus ou moins conscient d'une ville qui est l'homologue de Bordeaux, je veux parler de Bristol, tant par sa situation géographique que par son histoire. En effet, ces deux grands ports atlantiques ont connu leur apogée à la même époque, le XVIIIe siècle, et dans des conditions très voisines. C'est le 8 décembre 1977, c'est-à-dire il y aura bientôt 40 ans, que vous avez été élu membre correspondant de l'Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux. Donc, si vous êtes actuellement le plus ancien académicien correspondant, à cette date, vous étiez sans doute le plus jeune correspondant. Et c'est le doyen Jean Loiseau, angliciste de grande réputation, à l'origine d'ailleurs des échanges Bordeaux-Bristol, encore un signe du destin, qui avait remarqué votre thèse sur Bordeaux. Je donne le titre en français, la traduction en français, le Parlement de Bordeaux à la fin de l'Ancien Régime 1771-1790, qui a été publié en 1974. Cette année-là, l'Académie a été présidée par un professeur très célèbre d'histoire de l'art, François-Georges Parizet. Citons parmi les historiens et géographes de la compagnie, à cette époque-là, notre bienfaiteur, Charlie Gounet, le professeur Robert Etienne, le professeur Louis Papy. Et au hasard, je citerai d'autres noms qui sont toujours connus, presque un demi-siècle plus tard. Richard Chapon, Pierre Lomonier, Henri Amourou, Jean-Ribéro-Gaillon, Gabriel Delonay, Roger Cambart, Philippe de Rothschild, Pierre Flotte, Joseph Lajugy, Paul Fréhour. Je ne fais que citer quelques noms. Des 40 académiciens résidant en 1977, un seul et toujours de ce monde, le géologue Michel Vigneault, que nous avons fêté il y a quelques temps. 50 ans de présence à l'Académie. Alors, l'ouvrage fondamental totalement neuf sur les parlementaires bordelais sous le règne de Louis XVI, c'est votre thèse qui vous a valu l'entrée à l'Académie. Et une reconnaissance justifiée par l'acquis scientifique et une distinction d'autant plus compréhensible qu'au siècle des Lumières, les parlementaires étaient le groupe dominant de notre compagnie. Depuis, les travaux sur la noblesse parlementaire se sont multipliés en France, mais incontestablement, vous avez été un précurseur et les historiens bordelais vous doivent beaucoup. Cette thèse fut le sésame d'une brillante carrière internationale. Vous avez enseigné dans sept universités du Royaume-Uni, des États-Unis de France. Et en 1987, vous aviez été fait docteur honoris causa de l'université de Bordeaux III sous la présidence de Jacques Montferrier. Vous êtes surtout, et j'insiste là-dessus, membre de la très prestigieuse British Academy, l'Académie nationale des sciences humaines et sociales pour l'ensemble du Royaume-Uni. Lors de votre prise de retraite en 2009, vous avez été honoré par un vrai colloque qui a duré deux jours et par un ouvrage, par la publication d'un ouvrage de mélange, un repas prestigieux donné à l'Oxford and Cambridge Club, situé sur l'avenue prestigieuse du Mal, avait clos cette cérémonie à laquelle plusieurs bordelais ici présents assistaient. Alors vous vous définissez comme, je cite, « historien anglais de la France du XVIIIe siècle », formule judicieuse qui rappelle la place fondamentale que jouent les historiens britanniques et américains dans le XVIIIe siècle français. Rôle essentiel dans la connaissance, c'est certain, mais aussi dans le questionnement, dans la problématique, dans l'interprétation. Et nous avons, nous, historiens français, besoin de ce regard sur notre propre histoire, regard que je qualifierais d'extérieur faute d'un terme plus adéquat. Votre œuvre est impressionnante, presque une vingtaine d'ouvrages d'histoire que l'on peut classer en deux catégories, la très haute vulgarisation à finalité universitaire, comme par exemple « The Oxford History of the French Revolution », et puis des ouvrages fondés sur des investigations spécifiques, des ouvrages pleinement novateurs, comme cette monographie sur un bordelais très célèbre, le président Dupati. Mais l'ouvrage de maturité que je considère, moi personnellement, comme le plus important, je traduis, c'est « La vénalité, la vente des offices dans la France du XVIIIe siècle ». La vénalité des charges, ce que vous appelez selon le titre de votre premier chapitre, je cite « Une addiction française ». C'était un titre parfait, parfaitement adéquat. C'est la vente des offices publics, synthèse magistrale, que vous avez rendue accessible aux lecteurs français dans un « Que sais-je » intitulé « La vénalité ». Mais vous ne vous cantonnez pas à un public de lecteurs érudits, vous êtes capable de répondre aux sollicitations d'éditeurs, et je sais que vous en avez en nombre, jouant sur ces éditeurs, jouant sur les commémorations. C'est ainsi qu'a vu le jour en 2015, dans la collection Pocket Giants, le petit ouvrage intitulé « Napoléon Bonaparte ». L'éditeur savait peut-être à qui il s'adressait, car vous appartenez à cette cohorte atypique d'anglais admirateurs de Napoléon. Et cet essai, que j'ai fortement apprécié, est très stimulant, mais j'avoue être un peu moins indulgent que vous à l'égard du grand homme. En 1977-78, pour des raisons matérielles, bien qu'élu dans notre académie dans les règles, vous n'aviez pu être installé dans l'académie. D'après notre coutume, l'installation n'est pas obligatoire pour un membre correspondant. Alors, aujourd'hui, 40 ans après, ce n'est pas une réception en bonne et due forme, c'est cependant une cérémonie solennelle où vous allez prononcer une conférence que vous auriez pu faire dans les années 80. Mais l'auriez-vous faite telle que nous allons l'entendre aujourd'hui ? Bien, je n'en suis pas sûr, car je crois qu'un historien gagne en maturité. Vous êtes, par ailleurs, un excellent connaisseur de la première révolution anglaise, celle de 1640-1649, marquée par l'exécution de Charles Ier, et la collection de magnifiques portraits en pied que vous-même et votre épouse Christine avaient constituées à votre domicile à Bath ne pouvaient que vous amener à l'approfondissement d'une autre révolution, la nôtre. Alors, l'attention tragique qui a troublé les Girondins, divisée lors du procès de Louis XVI sur le vote et l'application de la peine de mort, se trouve en germe, chez vous, dans votre univers, dans la confrontation de deux splendides portraits, celui de la reine Henriette Marie et du militaire qui a arrêté Charles Ier en braquant sur lui avec un regard farouche de pistolet. Eh bien, les brissotins, comme on les appelait sous la Révolution, ou les Girondins, comme on les dédomme couramment depuis la Martine, sont les vaincus de la Révolution. Depuis l'Antiquité, les vaincus, nous le savons, ont toujours tort, surtout dans l'historiographie jacobine qui a triomphé pendant presque deux siècles. Nous autres Français, nous sommes idéologiquement quelque peu bloqués par des schémas. Il revient donc à un Anglais francophile et europhile de rouvrir le dossier et c'est avec plaisir que je donne la parole à un membre de notre Académie et à un ami de toujours. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Philippe, de cet accueil si généreux. Je suis d'autant plus reconnaissant de l'honneur que l'Académie de Bordeaux me fait en m'invitant à lui parler, étant donné qu'il y a une quarantaine d'années que j'en suis membre correspondant et que je n'y suis jamais paru auparavant. Je m'en excuse très sincèrement, l'Académie de Bordeaux en me nommant parmi ses correspondants fut la première institution française à reconnaître la contribution que j'avais faite à l'histoire de la France et j'aurais dû lui en remercier longtemps avant ce moment. J'espère que cette parution tardive en constitue une amende honorable. Aux années 60 du dernier siècle, étudiant, doctorant de l'université d'Oxford, je poursuivais comme sujet de recherche le Parlement de Bordeaux au XVIIIe siècle. Par conséquent, j'ai passé la plupart d'une année à Bordeaux. Maint jour, en route des anciennes archives départementales vers le centre de la ville, j'ai eu l'occasion de traverser la place des Quinquences avec son monument aux Girondins. À cette époque-là, les fontaines qu'on voit aujourd'hui n'étaient pas encore replacées et surtout, rien n'indiquait qui étaient ces Girondins. Étudiant de l'Histoire de France, moi, je pensais savoir très bien ce qu'ils étaient, mais pour les passants moins bien renseignés, ils auraient pu être des joueurs de football. La raison de cette absence de nom remonte jusqu'à l'origine du monument. Il n'existait aucun consensus, même parmi ceux qui ont accepté et autorisé sa construction, sur l'identité des personnes à commémorer. S'agissait-il d'un groupe politique ou bien seulement les membres de ce groupe qui représentaient le département de la Gironde ? On décida finalement, après beaucoup de débats, qu'il y aurait des statuts de ces derniers et de plusieurs autres qui moururent dans le département. Mais, en l'occurrence, un manque d'argent dicta que les statuts furent abandonnés et personne ne fut nommé ni représenté. Il fallait donc attendre jusqu'au bicentenaire de la Révolution en 1989 pour la mise en place d'une plaque qui signale une liste plus restreinte des personnes commémorées, c'est-à-dire Bergouin, Boyer-Fonfred, Ducot, Janssonnet, Gouadet, Lacaz, Lafargue de Grand-Geneuve et Vernieu. Cependant, au cas que ces noms ne signifiaient toujours rien au passant, on a mis deux plaques supplémentaires et explicatives dont le pavé. l'une en français, l'autre en anglais, tous les deux chefs-d'œuvre d'obscurité prudente. Pour les lecteurs français, les Girondins furent des gens qui, et je cite, « surfairent la voix de leur terre, de leurs intérêts aussi ». Autant dire presque rien sinon des banalités. C'est un refus de trancher qui cache la difficulté de formuler n'importe quelle définition indiscutable des Girondins. Cela se voit immédiatement dans le texte anglais qui n'est nullement une tradition exacte du français. Les Girondins furent, affirment-ils, en anglais, « bourgeois businessmen who strove to promote the interests of their land ». C'est-à-dire, en français, des hommes d'affaires bourgeois qui s'efforçèrent de promouvoir les intérêts de leur terre. Or, parmi les huit nommés du monument, il n'y a que trois qu'on peut vraiment appeler des hommes d'affaires. Que dire donc des autres ? Ce n'est qu'un petit exemple d'un problème de définition bien plus difficile. Au commencement, même du projet du monument, par exemple, on posa la question de Brissot. Brissot nullement bordelais, mais censé généralement être parmi les Girondins les plus importants. Comment les commémorer sans lui ? Ou bien, pour être en ajouté, sans Roland et sa plus célèbre femme, l'égérie des Girondins ? Sans Buzot, sans Louvet, sans Zinard, sans Pétillon, sans Barbarou ? Ils sont tous connus à l'histoire comme Girondins. Et cela remonte à leur appartenance au groupe de députés expulsés de la Convention le 2 juin 1793 sous la pression des sans-culottes parisiens. Il s'agit alors de 29 personnes nommées, à quoi on pourrait ajouter plusieurs non-députés comme Roland et sa femme. Au mois d'octobre suivant, le comité de sûreté générale étendit la liste à 47 noms, y compris, chose incroyable, Philippe Égalité. La plupart de ces inculpés fut guillotinés le 31 octobre. Mais que dire des 76 députés qui, entre le 6 et le 19 juin, signèrent des protestations contre l'expulsion du 2 juin. Ils seraient expulsés à leur tour et ne furent réadmis qu'en mars 1795, reconnus alors comme anciens girondins. Qu'est-ce que donc un girondin ? Pas simplement un député bordelais de pleine évidence, ni même un natif du département que la convention rebaptisa entre novembre 1793 et avril 1795 Bec d'Ambès pour faire oublier complètement le nom de la Gironde. Ces gens-là ne firent qu'une partie, quoique parmi les membres les plus éloquents sans doute, d'un groupe bien plus large de députés définis primitivement par leurs ennemis victorieux, les montagnards. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait pour mériter l'opprobre de ces derniers ? Il y avait bien sûr des rivalités personnelles qui remontaient à l'époque de l'Assemblée législative. Au dire de Robespierre, qui pourtant ne l'acceptait pas, d'entend attribuer la querelle entière à la vanité et à des animosités personnelles. Et certes, la querelle entre l'incorruptible et Brissot remontait à leurs affrontements au club des Jacobins autour de la guerre. Mais remarquons que ceux qu'on appelait des Girondins étaient eux-mêmes membres de ce club censés le foyer de leurs ennemis jusqu'à l'époque d'une série d'expulsions qui commencèrent avec celles de Brissot en octobre 1792. Ces premières expulsions donc précèdèrent celles de la convention de plusieurs mois. Et on ne peut guère douter qu'elle fût redevable à Robespierre qui avait toujours été l'esprit dominant du club. S'agit-il donc d'une simple lutte de pouvoir ? Fallait-il écarter les Girondins de la convention pour établir la dominance des montagnards ? On l'a souvent pensé. Mais ce n'est pas comme si l'absence de 29 députés eût donné la majorité aux montagnards comme simple question d'arithmétique politique. Il y a une quarantaine d'années, l'historienne australienne Alison Patrick démontra à partir de l'analyse des scrutins nominaux dans la convention que les montagnards et leurs sympathisants et non pas les Girondins constituaient déjà le groupe le plus nombreux des députés. Sur les grandes questions auxquelles la convention devait faire face, le sort du roi, la loi du maximum d'écran, la mise en place des institutions d'urgence qui allaient faciliter la terreur, ce fut la montagnard qui l'emporta. Et si, de temps en temps, la victoire tomba aux Girondins, c'est principalement à cause de l'absence de beaucoup de montagnards en mission dans les départements. L'éloquence, la verbocité même des Girondins pourrait donner l'impression que c'était comme avance ou implique pas mal de récits la Gironde au pouvoir. Mais ce n'en était rien. Pourquoi donc expulser une poignée de députés incapables de diriger une majorité stable de leurs collègues ? Remarquons d'abord que c'est sous la pression des sans-culottes de Paris que l'épuration s'effectua et cela après une impasse de trois journées et même au milieu de la crise des députés, de la crise, les députés les plus opposés aux Girondins s'angoissaient avant de plier aux demandes des militants de Paris. Robespierre garda le silence. Danton regretta l'insulte donnée à la majesté de la Convention. Autrement dire, de pleine évidence, c'est avec beaucoup de réticence que les montagnards eux-mêmes acceptèrent la coercition de la représentation nationale par la force majeure des sans-culottes qui l'ont cerclé. mais pour eux, le calcul fut double. D'une part, le moment venu, ils se rendirent compte qu'ils n'eurent pas de choix face à la force armée des sections de la capitale. Il s'agit soit de l'expulsion forcée des Girondins, soit de l'extinction de la Convention entière. Ils savaient très bien que ce dernier résultat était le vœu de beaucoup des militants. Mais d'autre part, derrière cette menace, il y avait la conviction parmi les montagnards que, les montagnards les plus en vue, que l'antagonisme entre les Girondins et Paris servait de plus en plus à paralyser l'action de la Convention au milieu de la première crise de la République. Dès les premiers moments de la Convention, les Girondins avaient commencé à dénoncer les anarchistes parisiens qui avaient effectué les massacres de septembre 1792. Ils parlaient déjà de protéger la Convention en formant une garde recrutée dans les départements, d'établir une Convention de réserve à Bourges. Pendant le débat au mois de décembre sur le sort du roi, il prenait l'appel au peuple pour parer à la soif vindicative des sections parisiennes. Naturellement, ces dernières le vouaient un antagonisme réciproque qui ne cessait pas de s'aggraver dans le cours du printemps de 1793. Les montagnards réalistes acceptaient que, séant au milieu de la capitale, la Convention dut concilier les aspirations de la populace parisienne. Les Girondins, eux, n'acceptèrent pas la nécessité d'obtempérer aux exigences d'une ville souillée par le leg des massacres de septembre. Ils repoussaient la dictature que la capitale s'efforçait d'exercer sur les représentants de la grande majorité de la nation souveraine. Mais la perspective montagnarde fut bien exprimée par Augustin Robespierre qui écrit le 1er juin « Oui, ceux qui ont calomnié Paris sont les causes des mots qui nous affligent ». Cela suggère un premier jalon pour définir les Girondins. Ne sont-ils pas des députés qui respectent l'intégrité et la violabilité de la représentation nationale ? Cela comprend, bien entendu, les députés expulsés de la Convention le 2 juin, mais aussi les 75, en réalité il y en avait 76, qui protestaient contre cette épuration dans le cours des semaines suivantes. Ils ne furent pas prêts à sacrifier ce principe fondamental établi en 89 que la souveraineté réside dans la nation entière et qu'elle est exercée par tous ses représentants élus ou directement dans le cas des décisions de portée extraordinaires comme celles conçues pour confirmer ou refuser la sentence de culpabilité du roi. Et remarquons en passant que cet appel au peuple proposé par les Girondins marque la première parution dans l'histoire de la politique moderne du principe plébiscitaire. Le recours à un référendum comme expression suprême de la volonté nationale. Cette fois-ci, le projet échoua. mais dans l'espace de sept mois, la convention épurée allait l'adopter pour confirmer la constitution de 1793 et on y aurait recours non moins que cinq fois de plus pendant le quart de siècle à venir pour rendre légitime des projets successifs de constitution. Voilà un lec Girondin si vous voulez qui pour le meilleur ou pour le pire et moi en anglais je pense que c'est pour le pire mais est devenu intégral à la culture démocratique. Personne n'y avait pensé en 1789 mais en général ce qui caractérisait le Girondin c'était leur fidélité coûte que coûte au principe fondateur de la révolution. Par exemple la liberté de la presse on pourrait dire avec l'historien américain Gary Cates qu'une espèce de presse Girondine existait bien avant l'apparition du groupe politique qui emportait l'appellation. Bruisseau lui était journaliste de profession sous l'ancien régime et son patriote français était un journal radical de pointe dès 1789 et Cates a démontré que le journal La bouche de fer et ses successeurs comme La feuille villageoise La sentinelle ou le journal des amis de la vérité étaient édités pour la plupart par l'imprimerie du cercle social qu'il qualifie d'une maison d'édition Girondine. Un autre titre très répandu est le courrier des 83 départements de Gorsas qui paraît-il fut l'auteur de l'appellation sans culotte avec une apprébation qu'il allait plus tard regretter. Tous ces journaux constituaient un renfort formidable des opinions Girondines pendant les premiers mois de la convention et de plus en plus les sectionnaires parisiens ont voulu à eux. C'est pourquoi le 9 et 10 mars 1793 des bandes de sans-culottes attaquèrent et brisèrent les presses de plusieurs de ces périodiques. Tout en déplorant pour la forme cet attentat à la liberté d'expression d'opinion, les montagnards ne sont montrés pas vraiment outrés. En revanche, l'attitude des Girondins venait d'exprimer dans le projet de constitution formulé pendant le mois précédent au milieu des huées montagnards par un comité dont seulement deux de ses huit membres ne furent pas de Girondins. La déclaration des droits qui en précède le texte proclame sans équivoque l'article 5 que la liberté de la presse et tout autre moyen de publier ses pensées ne peut être interdite, suspendue ni limitée. Il est vrai que le projet de déclaration formulé par Robespierre au mois d'avril parle lui aussi du droit fondamental d'exprimer ses opinions, mais là, ce droit se trouve enseveli au milieu d'un article plus général qui dénonce le despotisme. Et de toute façon, après l'épuration du 2 juin, la presse Girondine disparut complètement. Bien entendu, le principe de liberté fut conservé dans la Constitution jacobine, approuvée par la Convention plus tard pendant le même mois, mais encore une fois, engloutie parmi d'autres droits. Et au reste, il est notoire que cette Constitution restait toujours en suspension tout comme la liberté même de la presse. On justifia cette suspension malgré le référendum national qui approuva la Constitution en raison de l'état d'urgence où se trouvait la République. Plus tard, on érigea cette suspension en système de... en proclamant le gouvernement de la République révolutionnaire jusqu'à la paix. Et voilà le fond de la différence entre les Girondins et les Montagnards ou plutôt ce qu'on peut appeler les attitudes générales des deux groupes puisque ni l'un ni l'autre ne constituait pas des partis politiques dans le sens moderne et il existait beaucoup de diversité d'opinions de part et d'autre sur d'autres questions particulières. Ce qu'on peut qualifier de l'attitude montagnarde est de s'adapter aux exigences du moment malgré les principes fondamentaux révolutionnaires. L'attitude Girondine, en revanche, fut que ces principes devaient être respectés et maintenus en face de n'importe quel défi. Ils revetaient une valeur, estimait-il, à la hauteur de n'importe quelles circonstances. La différence se manifesta pendant les débats de la fin d'avril, début mai 1793 sur les subsistances. La conviction fut presque unanime pendant les députés que l'imposition d'un maximum de prix serait non seulement mal avisée, mais contre la liberté économique elle-même. Les voix les plus fortes à la déconseillée furent celles des Girondins. Mais face à une vague grandissante de pétitions de la part des sectionnaires parisiens, la Convention abandonna ses principes économiques pour autoriser un maximum du prix de grain. Encore un exemple à propos de la prépondérance montagnarde dans la Convention. Prenons d'autres exemples. Au-delà de leur foi démocratique, de leur attachement à l'expression libre de l'opinion, de leur fidélité à l'économie de libre-échange, de leur conviction implicite que les principes de la révolution étaient assez forts pour n'être pas abandonnés, même face aux exigences urgentes d'une guerre qui marchait mal, il y a d'autres aspects de l'attitude girondine qui la rendaient bien plus radicale que celle de leurs ennemis montagnards. Les Girondins, par exemple, étaient bien plus sympathiques que ces derniers envers les doigts des femmes. Bien avant la cristallisation d'un groupe ou d'une gamme d'attitude qu'on pourrait qualifier de Girondine, Condorcet, qui allait devenir l'un des porte-paroles les plus éminents de ces dernières, s'exprimait publiquement dès 1786 en faveur des droits civils et politiques des femmes. Il profita de l'atmosphère plus ouverte de la révolution pour réitérer ces arguments dans un pamphlet de 1790. Le cercle social, ce foyer d'attitude Girondine avant la lettre, se montrait également ouvert aux aspirations féminines. Rappelons d'ailleurs que la plupart des célèbres Amazones révolutionnaires comme en Lame de Gouges, Terroigne de Méricourt et à Palme d'Elders étaient des partisanes ouvertes des Girondins. Et bien entendu, Mme Roland, peut-être la femme la mieux connue de la révolution, devait sa célébrité à son rôle comme hôtesse des réunions d'amis Girondins et à l'appui qu'elle donnait à son mari le ministre pour ne pas mentionner sa mort à l'échafaud quelques jours après celle de ses associés. Les montagnards, en revanche, demeuraient très hostiles envers toute ambition féminine à participer aux affaires publiques. Disciples avoués de Jean-Jacques Rousseau, ils étaient convaincus du destin domestique des femmes dont leur rôle était de donner des fils à la patrie, de pouvoir aux besoins de la famille, de servir d'appui docile de leur mari et non pas de se meuler à la vie politique et même civile. Quelques semaines seulement après l'épuration de la Convention, le cauchemar de l'assassinat de Marat par Charlotte Corday, lié, elle, aux Girondins réfugiés en Normandie, servit à confirmer les sous-sons montagnards tant envers les Girondins qu'à l'égard de l'intervention des femmes en général aux affaires politiques. On trouve l'expression ouverte de cette attitude dans les discours montagnards du mois d'octobre 1793 qui justifiaient la suppression de la société des citoyennes républicaines révolutionnaires. Sans doute par hasard, mais non pas sans un certain à propos, cette suppression se passa le jour même de la condamnation des Girondins par le tribunal révolutionnaire. Autre exemple, l'esclavage. Brissot et Condorcet se trouvèrent parmi les fondateurs de la société des Amis des Noirs établie en 1788 juste avant le déclenchement de la révolution. Consacré à l'abolition de la traite et à l'amélioration de la condition des esclaves préalablement à la suppression ultérieure de tout esclavage, la société travaillée le long des séances de l'Assemblée constituante a influencé la discussion des affaires coloniales. Elle rencontra au sein de l'Assemblée l'opposition farouche des propriétaires d'esclaves envers toute tentative d'alléger la condition de leurs biens humains. La moindre concession avancèrent-ils ouvrirait la voie à l'écroulement du richissime commerce colonial français. C'est moins la campagne anti-esclavagiste des Amis des Noirs que la confusion créée aux colonies par la révolution générale qui provoqua la grande rébellion noire à Saint-Domingue pendant l'été de 1791. Mais, aux prises avec Brissot pendant le printemps suivant, Robespierre n'hésita pas à attribuer la révolte des esclaves et la ruine conséquente du commerce colonial à l'activité de son adversaire et de ses amis, dénonciation qu'il allait répéter à plusieurs reprises. Cependant, au printemps de 1792, quand il s'agissait de nommer des commissaires pour aller à Saint-Domingue pour y calmer la situation, c'est à l'instance de Brissot que Saint-Onax et Paul Vérel, avocat connu à Bordeaux à cause de ses démolés pré-révolutionnaires avec le Parlement, furent envoyés à l'île. Estimés créatures de Brissot, ils seraient révoqués par les montagnards, mais pas avant d'avoir proclamé l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue. À l'arrivée tardive de cette nouvelle, en février 1794, la Convention Montagnard, sans beaucoup d'enthousiasme d'ailleurs, proclama l'émancipation générale des esclaves de l'Empire français et s'en attribua le crédit. Mais, sans l'action précédente des commissaires nommés par les Girondins, il paraît peu probable que cette première émancipation générale d'esclaves dans l'histoire du monde aurait eu lieu. Les sujets de la traite et de l'esclavage nous ramènent un peu aux Girondins commémorés par le monument et loués par les plaques dans le pavé comme défenseurs de leurs terres. Étant donné l'importance de la traite et du commerce colonial en général dans l'économie bordelaise du XVIIIe siècle, combien des Girondins de la Gironde pour ainsi dire furent prêts à sacrifier ces intérêts fondamentaux de leur terre natale. Même avant son transfert à Paris comme député Jean Sonnet par exemple se prononça en faveur des droits politiques et civils des gens de couleur libre. Arrivé à Paris, il s'inscrivit à la Société des Amis des Noirs, avocat, quoique fils d'un officier qui avait fait fortune à Saint-Domingue, Jean Sonnet n'avait pas de lien direct avec le commerce colonial. Mais du coup, et Boyer et Franfraide furent des armateurs. Néanmoins, ils se prononcèrent aussi, tous les deux, contre l'esclavage. Même après la révolte de 1791, chez eux, l'altruisme sans lequel on ne peut jamais comprendre la révolution se manifesta très nettement. Donc, on ne peut pas conclure en contradiction du monument des quinconces que ces girondins-là, au moins, bien que certainement hommes d'affaires bourgeois, furent les défenseurs ou de leurs intérêts personnels ou de ceux de leur terre, du moins, sur le plan économique. Mais, dans une perspective plus générale, on peut bel et bien les regarder comme défenseurs de l'autonomie locale face à la dictature parisienne. Le despotisme que la nation entière semblait condamner en 1789 était un despotisme centralisateur, incarné par l'autorité des intendants. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirma, en revanche, que l'essence de toute constitution est la séparation des pouvoirs. et la constitution de 1791, à laquelle cette déclaration constitue la préface, fut construite pour décentraliser le pouvoir et redonner à chaque gradin électif de la structure administrative une certaine autonomie locale. Et l'autorité centrale, elle, resta de façon expresse dépourvue de la plupart de ses pouvoirs traditionnels. Mais la disparition de la monarchie en 1792 entraîna en même temps la fin de cette constitution, la mission de la convention étant d'en construire un remplacement républicain. en l'absence de toute autorité royale résiduaire, on pourrait s'attendre à y voir le pouvoir émaner encore plus de la périphérie que du centre. Mais c'était Paris qui avait renversé la monarchie et dès les premiers jours de la convention, il était évident que Paris était résolu à dicter la conduite de cette assemblée bien qu'elle fût composée de représentants de la nation plus large. Formée par un apprentissage politique dans les assemblées, les clubs et l'armée patriotique bordelaise avant de passer au foyer plus élevé de la politique nationale, les Girondins de la Gironde refusèrent d'accepter ce nouveau despotisme populaire. Ils n'étaient pas les seuls mais mais ils étaient parmi les plus éloquents et sentant une pression montante de la part de leurs ennemis métropolitains, ils lancèrent finalement un appel à leurs compatriotes bordelaises. Hommes de la Gironde tonnais le 4 mai 1793. Levez-vous, la convention n'a été faible parce qu'elle a été abandonnée, soutenez-la contre les furieux qui la menacent. Hommes de la Gironde, il n'y a pas un moment à perdre. Si vous développez une grande énergie, vous forcerez à la paix des hommes qui provoquent la guerre civile. Les patriotes bordelais répondirent en menaçant d'envoyer une force armée à Paris pour défendre leurs représentants. Mais en l'occurrence, ils ne furent rien avant la chute de leurs champions et très peu de choses après, tout en se déclarant en insurrection contre la convention devenue solidement Montagnard. Les Girondins en général étaient-ils donc fédéralistes ? C'est une accusation rétrospective imaginée pour les inculpés devant le tribunal révolutionnaire dans leur procès en octobre 1793. Mais avant l'épuration du mois de juin précédent, il y a peu d'évidence qu'ils envisageaient la désagrégation de la République. Seulement voulaient-ils que la représentation nationale ne fût pas subjuguée à la dictature de la populace parisienne. C'est pourquoi ils proposèrent à plusieurs reprises une garde départementale recrutée hors de Paris pour assurer à la convention la liberté de délibérer. C'est également pourquoi ils insistèrent que la nation entière eut l'opportunité de confirmer le jugement contre le roi. Et en ni l'un cas ni l'autre n'impliquèrent-ils que la République fut divisible en aucune manière. Il est vrai qu'après le 2 juin, l'accusation de fédéralisme acquit plus de force, les grandes cités du Midi, Lyon, Marseille, Bordeaux, se levèrent contre l'expulsion des députés dûment élus en province, sans doute exprimant en même temps un antagonisme séculaire envers la capitale. Et quelques-uns des expulsés se réfugièrent à Caen qui lança une force armée pour ne pas mentionner Charlotte Corday contre Paris. C'est la participation de ces réfugiés à une rébellion armée contre la Convention et l'assassiné de Marat par une jeune fille normande qui ne déguisait pas ses sympathies avec les Girondins qui servit à entacher le groupe entier de fédéralisme, même ceux qui étaient restés forcément ou par un choix mal avisé à Paris. Et quand après la défaite de l'insurrection normande, les évadés passèrent en Gironde et puis centre véritable aux yeux des montagnards de l'hérécit politique fédéraliste et pépinière éponyme de ces partisans les plus coupables, les montagnards pouvaient facilement en conclure à la culpabilité par association. Et c'est l'accusation de fédéralisme quoique fausse au fond qui s'avéra l'une des plus tenaces à souiller la réputation historique des Girondins. À peine moins tenace est le sous-son que les Girondins étaient des cryptoroyalistes. Voilà encore une histoire qui doit son origine aux accusations montagnardes. En demandant l'appel au peuple pour confirmer le verdict de la Convention sur la culpabilité de Louis XVI, ensuite, en prenant la clémence nationale après la sentence de mort, les Girondins auraient essayé de sauver la vie royale pour en profiter d'une manière inavouée mais certainement peu souhaitable. On blâma aussi la tentative apparente de réconciliation entre les Girondins et le roi entre la journée du 20 juin et la révolution républicaine du 10 août 1792. Mais le républicanisme de beaucoup des Girondins était bien établi longtemps avant l'Assemblée législative. Chez Brissot, chez Condorcet, le principe monarchique avait été abandonné au moins théoriquement, même avant le déclenchement de la révolution. Bien entendu, c'était alors un républicanisme assez théorique à une époque où aucune révolution n'était prévisible. Mais l'action ou plutôt l'inaction du roi entre 1789 et 1791 ne leur servait qu'à confirmer un manque de foi en l'institution monarchique pour effectuer la régénération nationale. La fuite avarène en 1791 et la dénonciation compréhensive de la révolution qui laissa derrière lui le roi fugitif détruisir finalement pour eux et pour bien d'autres l'espoir de construire un avenir monarchique pour la nation. Celle-ci, d'ailleurs, fit preuve de pouvoir aller son train même pendant l'absence du chef d'État. Et si le roi restauré fit semblant au mois de septembre d'accepter la Constitution qui le conservait toujours à la tête de l'État, les députés nouvellement élus à l'Assemblée législative, y compris les Bordelais, ne se fiaient plus à la sincérité royale. L'objectif de Brissot dès le début fut de démasquer l'hypocrisie du roi par les preuves de la guerre. Les désastres des premiers mois de la guerre semblaient apporter très vite la preuve de la trahison royale. Pour ne pas parler du renvoi par le roi d'une poignée de ministres appelés rétrospectivement Girondins qu'ils trouvaient peu sympathiques. Et si, pendant le mois qui précédait l'assaut Tuilerie le 10 août, Brissot et ses amis faisaient semblant de se réconcilier avec le monarque, ce n'était nullement parce qu'ils renonçaient à l'ambition de se défaire de la monarchie, mais tout simplement qu'ils estimaient que le moment propice n'était pas arrivé à juger de la vague de sympathie envers le roi qui avait inondé la nation après l'invasion par les sans-culottes des Tuileries le 20 juin. En l'occurrence, le moment crucial arriva bien avant leurs attentes, mais ils n'y résistèrent point et le ministère provisoire qui gouverna entre la déchéance royale du 20 août et la réunion de la Convention, c'est-à-dire le gouvernement qui assura la transition à la République fut de caractère prépondérant girondin. À la Convention, les Girondins furent unanimes à établir la République et à inculpérer le roi quoi qu'équivoque et diviser entre eux au sujet de la sentence de mort. En proposant l'appel au peuple pour confirmer la condamnation du ci-devant roi, se fit plutôt pour la revêtir d'une légimité démocratique et vraiment nationale que pour lui sauver la vie. Et quand, au cours du printemps suivant, s'éclata la révolte franchement royaliste dans la Vendée, aucun Girondin ni dans la Convention ni parmi les partisans de province ni exprima aucune sympathie. bref, malgré les accusations de leurs ennemis qui figuraient pour beaucoup dans leurs procès, les Girondins étaient des républicains sincères. En lançant leur campagne pour démasquer le roi, il est incontestable que les Girondins furent à l'origine de la guerre révolutionnaire et bien qu'au fond ce fût pour résoudre des problèmes internes, le recours à la guerre était sous-tendu par une confiance que l'élan d'une nation libre et révolutionnaire l'emporterait facilement sur les cipots des despots de l'Europe et que les peuples subjugués par la tyrannie se leveraient spontanément à l'approche des armées françaises. Robespierre se posa en vain contre cette confiance facile et l'antagonisme entre lui et Brissot remontait à leurs affrontements à ce sujet au Club des Jacobins au cours de l'hiver de 91-92. Voir jusqu'au mois de septembre, il semblait bien que les craintes de Robespierre furent justifiées. Après Valmy en revanche, les Girondins pouvaient vanter le bien fondé de leur confiance en voyant les armées de la République occuper les pays bas autriciens, menacer la République hollandaise, envahir la rive gauche du Rhin et la Convention de proclamer que la République française assurerait la fraternité et du secours à tout peuple qui cherchait à recouvrir sa liberté. en vouant la guerre au château, la paix aux chaumières. Et il n'était rien moins que naturel que les Girondins firent l'éloge de Dumouriez, le général français le plus victorieux. Dumouriez, ayant servi comme ministre des Affaires étrangères pendant le ministère supposé Girondin du printemps de 1792, arborant à la tribune le bonnet rouge, les Girondins n'hésitaient pas à le considérer l'un des leurs. Ceci durait jusqu'à la défaite subie par Dumouriez à Nervinden au mois de mars 1793. Mais quand, battu au champ de bataille, le général pensa d'abord à diriger son armée vers Paris et ensuite ses troupes ayant refusé d'appuyer un coup d'État passa à l'ennemi autrichien, sa trahison ne put qu'entacher ses anciens partisans politiques. Il est vrai que pas mal de Montagnards avaient eux-mêmes loué le général lors de ses victoires, mais ils se dérobèrent très vite pour attribuer toute la culpabilité de ses crimes à ceux qui étaient déjà leurs opposants. À partir de ce moment, les Girondins n'arriveraient jamais à se détacher du leg de leur appui précédent du traître. Comme l'avait prévenu Robespierre, la politique belliqueuse des Girondins avait failli apporter un coup d'État militaire et ensuite un acte de trahison. Donc, rien d'étonnant que la première conséquence de la trahison de Dumouriez fut l'abandon du principe de fraternité et de secours. Par une proclamation du 13 avril, la Convention renonça à se meuler aux affaires internes de tout gouvernement qui assurerait la même chose à la France. Il est vrai que la France adhérait toujours au principe adoptée au mois de janvier des frontières naturelles, ce qui impliquait certaines annexions, mais en même temps, rien au-delà de ces frontières. Autant dire que l'ambition internationale illimitée des Girondins n'était plus reconnue comme possible. Encore un exemple de l'approche la plus, la proche plus pragmatique des Montagnards qui, sur le plan quotidien, dominait la Convention. La réputation normale des Girondins, la consultation de la plupart des dictionnaires, l'atteste, est celle d'être démodérée. Mais cette réputation remonte, comme tant de choses attribuées à eux, à la propagande de leurs adversaires. ce fut Robespierre qui, le 10 avril 1793, lança l'accusation de modérantisme contre Brissot, Gouadet, Verniaux et Janssonnet et, je cite, d'autres agents hypocrites de la même coalition. Mais Verniaux, lui, riposta avec ironie. Si, sous prétexte de révolution, il faut, pour être patriote, se déclarer le protecteur du meutre et du brigandage. Je suis modéré. Et en combattant l'anarchie populaire, d'une part, et la contre-révolution de l'autre, notre modération, dit-il, a sauvé la République. Mais au prix, pourrait-on dire, de l'aliénation fatale de la population parisienne, loin donc d'être des modérés, les Girondins ne furent-ils pas comme l'a suggéré Fernand Braudel dans une phrase injustement inaperçue dans l'identité de la France, les véritables révolutionnaires. Merci. 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 Oui. Oui, merci, cher William Doyle, pour cette conférence faite dans une langue élégante à laquelle je suis habitué. vous avez été imprégné par le XVIIIe siècle français que vous avez étudié et vous gardez cette langue pour nous parler de la Révolution française, ce que je trouve absolument délicieux, personnellement. Vous nous avez remis en mémoire bien des faits, mais à partir de ces faits rappelés, vous développez une réflexion stimulante. Vous revisitez cette histoire des Girondins suite à une historiographie française du XXe siècle. Les grands spécialistes de la Révolution française sont pro-jacobins. C'est le moins qu'on puisse dire. Bien sûr. Donc, vous vous élevez contre cette appréciation, ce qualificatif de modérés, vous insistez sur des aspects radicaux. Je ne vais pas les reprendre, ce n'est pas mon travail. Vous ne réhabilitez pas les Girondins, mais vous vous orientez vers une juste appréciation qui n'est pas encore courante de nos jours, qui n'a pas totalement triomphé. On le sait bien. Bon, je suis sûr qu'il va y avoir bien des remarques, bien des questions. Mais avant d'ouvrir le débat, je voudrais vous remettre au nom de l'Académie un diplôme qui rappelle cette cérémonie. Également, nos actes de l'année passée. et puis une médaille commémorative de l'Académie qui comblera, j'en suis sûr, le collectionneur que vous êtes. Merci beaucoup. Bien, vous allez signer le registre des séances puisque vous êtes un des nôtres depuis 40 ans. Oui, voilà, je le rappelle. Voilà une signature historique. Ce mot est galvaudé généralement, mais pourquoi ne pas l'appliquer aujourd'hui pour un retour de cette importance. de l'Académie